Bonjour à tous, pour une fois nous n'allons pas parler d'OpenRefine, de Python, de code, de choses compliquées, mais simplement d'une petite extension de Google Chrome qui s'appelle WebScraper. Elle est ici, c'est l'oeuvre d'un certain Martin Balodis et on peut l'installer d'un seul clic. Chez moi c'est déjà fait, on y accède à l'aide de l'outil de développement de Chrome, ici. Nous allons voir tout de suite comment l'utiliser. Pour cela, nous allons partir de ce site web qui a été confectionné spécialement pour tester des outils de scrapping. C'est l'oeuvre de Richard Rawson, l'auteur de cet ouvrage sur le web scrapping dans Python. Et dans ce site, nous avons une série de liens. Chaque lien renvoie vers une page contenant des informations sur un pays. Ce sont ces informations que nous aimerions récupérer. Nous aimerions les récupérer pour l'Argentine, mais aussi pour les autres pays présents sur la page et pour ceux présents dans les pages suivantes. Commençons tout de suite, car c'est typiquement le genre de tâche pour laquelle la petite extension que nous avons téléchargée est très performante. Nous allons cliquer sur F12 afin d'ouvrir le Web Developer, aller dans Web Scraper et créer une nouvelle carte de site que nous appellerons Exemple. Nous allons lui indiquer un URL de départ qui est l'URL de la page 1. Nous le créons et c'est parti. Première opération, créer un nouveau sélecteur. Pour sélectionner quoi ? Ce qui nous intéresse. Autrement dit, commençons par les liens, par exemple. Sélectionnons un lien, deux liens. Il a déjà compris ce que nous voulions faire, mais nous devons continuer. Voilà, maintenant il a tout à fait compris quels sont les liens que nous voulons sélectionner. Nous cliquons sur Don't Selecting. Il faut préciser, nous avons ici dans Type une liste d'éléments HTML. Est-ce du texte que nous voulons récupérer ? Est-ce des liens, des images, des tables ? Ici, ce sont des liens. Et ils sont multiples. Si nous cliquons sur Element Preview, nous voyons ce qu'il va sélectionner. Si on clique sur Data Preview, nous ne récupérons que le premier. C'est parce qu'il y en a plusieurs sur la page. Dans ce cas-là, il faut cliquer sur Multiple. Et cette fois, nous avons effectivement la liste de tous les liens que nous allons essayer de récupérer. Nous pouvons, oui, nous devons d'abord donner un nom à ce sélecteur, lien. Nous pouvons le sauvegarder. Et en cliquant sur l'un des liens, nous allons créer un autre sélecteur pour prendre, par exemple, Aria, qui se trouve ici. Sélectionnons, Don't Selecting. Cette fois, il s'agit de texte. Il n'est pas multiple. Nous ne voulons récupérer qu'un seul élément. Et c'est bien un enfant de lien. Donc, nous pouvons cliquer sur Sauvegarder. Tant que nous y sommes, nous allons en créer un deuxième, que nous appellerons, par exemple, Population. Select. Nous sélectionnons la population. Don't. Petite vérification. Data Preview. Nous voyons ce que nous allons récupérer. Tout semble parfait. C'est un enfant de lien. Nous pouvons le sauvegarder. Ici, dans Sitemap Example, nous pouvons voir ce que nous avons créé jusqu'ici en cliquant sur Selector Graph. Cela va nous montrer toute l'arborescence du processus que nous avons confectionné jusqu'ici. Nous partons d'une page racine, qui est la page 1. Nous sélectionnons des liens. Et dans chaque lien, nous allons récupérer les éléments textuels Aria et Population. Il nous manque la page suivante. Si nous lançons le scrapper maintenant, il parcourra ses 10 liens. Il ira chercher les éléments qu'il nous faut. Et puis, il s'arrêtera brusquement. Nous devons encore créer un sélecteur avec la page Next. Donc, Select Next. Nous devons indiquer qu'il s'agit d'un lien. Donner un nom à... Je suis Pagination, par exemple. Il ne s'agit pas d'un sélecteur multiple. C'est l'enfant de Root. Et là, petite astuce. Nous devons indiquer aussi que c'est un enfant de lui-même. Nous allons voir. Donc, je vais appuyer sur Control. Et cliquer aussi sur Pagination. Afin de pouvoir en faire l'enfant de la racine et de lui-même. Clique sur Save. Oui, j'avais oublié de cliquer sur Don't Selecting. Cette fois, c'est fait. Regardons à présent à quoi ressemble le graphe. Nous avons un embranchement. Tout d'abord, les liens qui vont nous récupérer les éléments du Area et Population. Ensuite, nous avons Population, dont l'un des enfants est Pagination, dont l'un des enfants est Pagination, dont l'un des enfants est Pagination. Donc, cette branche va parcourir tous les liens Next. Mais il manque un élément. Il faut que l'embranchement lien soit aussi un enfant de cette Pagination. Nous allons revenir à Sitemaps. Cliquez sur Edit et lien. Et là aussi, nous allons cliquer sur Control afin de faire de lien un enfant de racine et de Pagination. Ce sera beaucoup plus clair si nous regardons cette fois dans le Sitemap. Nous avons les liens qui sont là-bas. Et la Pagination développe des liens qui vont chercher Area Population. Ensuite, va à une autre page Population. Refait la même chose. Là, il fait la même chose. Là, il fait la même chose. Là, il fait la même chose. Comme vous l'avez compris, nous allons parcourir toutes les pages en cliquant sur les éléments Next. Récupérer les liens. Ouvrir les liens. Aller rechercher les informations. Revenir. Aller à la page suivante. Etc. Voyons si ça marche en cliquant sur Scrape. Ces valeurs sont par défaut et ne peuvent pas être diminuées malheureusement. Mais dans un sens, tant mieux. Ça permet d'imiter une navigation humaine. Et ça évite de se faire bannir par les sites web. Start Scrapping. Et nous pouvons visualiser le résultat. Cela prendra un petit peu de temps. Donc, nous allons peut-être effectuer une petite ellipse. Et voilà. Une dizaine de minutes plus tard, nous avons récupéré toutes les informations que nous souhaitions. Nous pouvons désormais les exporter au format CSV. Nous pouvons également enregistrer le scrapper que nous avons confectionné. Il est ici sous la forme d'un fichier JSON. Nous pouvons le copier, le coller dans un document texte. Le partager avec d'autres personnes qui n'auront plus qu'à l'importer. De cette manière. Et le réutiliser dans leur propre projet. Bref, c'est une extension conviviale, puissante. Elle n'est pas extrêmement rapide. Mais elle peut rendre de fiers services en matière de scrapping. Surtout lorsqu'il faut naviguer dans un grand ensemble de pages. Je vous conseille de consulter la page web de l'extension, webscrapper.io, sur laquelle vous trouverez des tutoriels, de la documentation. Il existe même un groupe Google Plus sur lequel vous pourrez vous plaindre des nombreux bugs que vous rencontrerez sans doute avec cette extension. Elle est relativement jeune et toujours en version bêta. Mais en tout cas, elle est gratuite et je vous la recommande.